... Mesdames, mesdemoiselles, je me suis ravie de vous retrouver en ce 20e jour du mois béni et partager avec vous cette lucarne de l'actualité en français. En voici tout d'abord les points saillants. A l'instar du reste du monde, la Mauritanie a célébré ce mardi la Journée mondiale de l'environnement sous le thème du tenant au plastique jetable. Toujours à partir de la nuit de ce mardi au mercredi 6 juin, la communauté musulmane entame les dix derniers jours du mois béni de Ramadan qui constitue le vivier des mérites et des grâces. 53 migrants clandestins sénégalais dont des mineurs se sont rendus ce dimanche à la gendarmerie mauritanienne après l'échec de leur tentative de rejoindre les côtes espagnoles des îles Canaries. Bonsoir et merci encore une fois de nous recevoir chez vous pour suivre en notre compagnie la première édition de cette dernière décade de ce mois béni de Ramadan. Notre pays a donc célébré son annèlement ce mardi la Journée mondiale de l'environnement sous le thème du tenant au plastique jetable. Décidée depuis 1972 par l'ONU, cette journée est célébrée chaque année et constitue la manifestation la plus importante en faveur de l'action pour la protection de l'environnement tout comme elle constitue le principal vecteur à travers lequel l'ONU suscite une prise de conscience mondiale au sujet de l'environnement, encourage l'action et attire l'attention des politiques. En Mauritanie, la célébration de cette journée a été marquée par l'organisation d'une cérémonie au niveau de l'espace de la biodiversité située dans la commune du Xard et officiée par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, M. Hamedi Kamera, sur lequel nous reviendrons plus amplement dans notre prochaine édition. Comme je le rappelais également au menu de ce journal, nous voici arrivés dans les derniers jours, les dix derniers jours du mois béni de Ramadan. Un mois dont le prophète paie et salut sur lui a affirmé que son début est miséricorde, son milieu de pardon et sa fin dans laquelle nous sommes engagés depuis cette nuit de mardi et l'affranchissement du feu de l'enfer. Ces dix derniers jours du mois de Ramadan constituent du jour de grâce, dont l'un des avantages et le mérite, c'est l'espoir d'avoir la nuit du destin, cette nuit dont Allah a fait l'éloge dans son livre et dont le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a incité à veiller. À ce sujet, le messager d'Allah a révélé que cette nuit, de miséricorde et de grâce Allah l'a dissimulée dans ce mois, mais le plus probable est qu'elle soit dans les dix derniers jours et parmi les nuits impaires, soit la nuit du 21, 23e, 25e, 27e ou même du 29e jour. C'est donc parmi ces nuits qu'il est le plus probable qu'elles se trouvent, mais la majorité des savants estiment qu'il est fort probable qu'elle soit la 27e nuit. Nous vous proposons justement pour l'occasion d'entendre l'un d'entre eux nous entretenir de ses bienfaits. Les dix derniers jours de la nuit de Ramadan et leur nuit sont une partie de ce qu'on appelle c'est-à-dire l'affranchissement de l'enfer. Il y a un hadith authentique du messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, dans le Bukhari musulmane et d'autres, dans lequel le messager de Dieu dit durant le mois du Ramadan, pour Allah a franchi un certain nombre de personnes de l'enfer durant le mois du Ramadan. Alors il a dit chercher à être affranchi à la fin du mois du Ramadan, donc les dix dernières nuits du mois du Ramadan. Aussi, le messager de Dieu nous a enseigné que lorsque la personne est l'œuvre, il faut qu'elle fasse en sorte que le dernier effort qu'elle doit faire soit un effort plus important que ceux qui l'ont précédé, dans toutes les œuvres. Il nous a décrit, il nous a dit comme celui qui cherche son salaire, pour avoir son salaire, il doit aller jusqu'au bout de son travail, de sa fonction. La même chose ici durant le mois du Ramadan. Ce mois béni de Ramadan, on n'a pas dissuadé pour autant certains individus à entreprendre des actes suicidaires pour atteindre un bien-être souvent hypothétique, voire inexistant. C'est le cas de ces 53 migrants clandestins sénégalais, dont des mineurs qui se sont par dépit rendus à la gendarmerie mauritanienne après l'échec de leur tentative de rejoindre les côtes espagnoles. Le groupe avait quitté la localité sénégalaise de Fassboy, à bord d'une embarcation de fortune. Arrivé au large de Noa Dibout, dans le nord de la Mauritanie, ils étaient obligés d'interrompre leur voyage pour manque de nourriture et de carburant. Les 53 migrants ont été remis au service de l'immigration mauritanienne, qui devront les reconduire à la frontière, excepté le capitaine de la Péroque, qui aurait pris la fuite après leur avoir promis un Eldorado devenu Mirage. Par contre, de l'autre côté de la Méditerranée, l'aventure hasardeuse des candidats à une vie meilleure qu'ils prétendent ne pas avoir chez eux, c'est malheureusement terminé par un drame ce lundi. Mais cette fois sur les côtes tunisiennes, en effet, au moins 48 corps de migrants ont été répéchés et 68 personnes ont été secourues au large du sud de la Tunisie. L'embarcation de migrants a été repérée alors qu'elle était sur le point de couler au large des côtes de Sfax. Selon les rescapés, 170 à 180 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation, un bateau de pêche. Il pourrait donc y avoir encore une soixantaine de personnes portées disparues. La plupart des corps repêchés sont ceux de jeunes Tunisiens. Quant aux 68 personnes secourues, 60 sont de nationalité tunisienne. Les autres viennent du Maroc, de Libye, de Côte d'Ivoire, du Mali et du Cameroun. Un détour à présent sur le front social national actuellement en évolution dans tous ses compartiments est plus précisément au niveau de la corporation des médecins. En effet, la tension se maintient entre les médecins et le gouvernement après la décision de suspendre les salaires des praticiens suite au mot d'ordre de fer perdurer leur mouvement de grève. Depuis ce week-end, les grévistes envisageraient même une résiliation collective des contrats des liants à l'État, en réaction au limogéage de leur premier responsable syndical. Le point sur la situation qui prévaut avec Fatim Fall est ce après le sitting qu'ils ont encore organisé ce mardi matin devant l'hôpital national. Le bras de fer entre les médecins grévistes et le gouvernement mauritanien est sur le point de prendre un nouveau virage et de se dure sur davantage. En effet, à la sortie d'une réunion d'évaluation organisée ce week-end, les médecins grévistes ont finalement décidé de faire monter les enchères en prenant des mesures progressives pour faire plier le gouvernement. Au rang de ces dernières figurent notamment la résiliation collective des contrats liant à l'hôpital militaire de Nouakchott à partir de ce londi. Cette décision, qui les met désormais sur un véritable pied de guerre contre le gouvernement, intervient suite à la décision du ministère de la Santé de Limogé, Mohamed Oudaya, le président du syndicat des médecins spécialistes de sa fonction au Centre hospitalier national de Nouakchott. Visiblement, il n'a pas eu l'effet d'émorcer son engagement, comme d'ailleurs il nous le confirme à notre micro. Aujourd'hui, on est presque à deux mois de grève. C'est un sitting, c'est notre sitting hebdomadaire qu'on organise dans chaque hôpital. Jusqu'à présent, le gouvernement ne veut pas s'asseoir pour dialoguer avec nous et on est obligé à continuer notre grève. Malheureusement, les malades sont les premiers qui souffrent. Depuis deux mois, les opérations qui ne sont pas urgentes, atteintes. On a les malades qui ne trouvent pas depuis deux mois ou plus, qui viennent de l'intérieur, qui sont à Nouakchott, qui veulent voir le médecin et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas. Malheureusement, c'est la responsabilité du gouvernement qui ne veut pas s'asseoir avec nous pour discuter nos déléances. Il fut aussi question par les autorités de suspendre fin mai dernier les salaires de tous les grévistes. Ainsi, les médecins grévistes exigent dans un délai de 15 jours le rétablissement de leurs collègues dans ses fonctions. Sous peine à procéder à des démissions collectives à tous les chefs de division au CHN, ajoutant que les décisions arbitraires et inégales du ministère ne feront que renforcer leur engagement et leurs attachements à leur cause juste. Concernant les autres mesures décidées par les médecins grévistes, il s'agit notamment d'instaurer la limitation de la performance entre les urgences à tour de rôle à un seul hôpital par semaine à compter du 1er juillet. Une décision qui risque de rendre plus salée encore l'addition de cette grève, d'autant plus que, jusqu'à ce lundi, les services des urgences dans tous les hôpitaux fonctionneraient normalement. Quant aux professeurs de l'enseignement supérieur, ils ne sont pas allés par quatre chemins pour se faire entendre par leur tutelle, en brûlant ni plus ni moins un seul lundi leur diplôme universitaire sur la place publique et devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cela en guise de protestation contre le retard de leur salaire et leur emolument. Ces professeurs auxiliaires de l'Institut supérieur des études et de recherche islamique ont déclaré que ce geste de désespoir a été mûrement réfléchi et décidé après de multiples protestations, un sitting pour réclamer la levée de l'injustice à leur égard et rester sans suite de la part de l'autorité. A chacun donc d'apprécier ce tact de dépit. Nouakchot a abrité dimanche soir l'avant-dernière étape du concours du Grand Prix de l'Innovation, organisé par le Haut Conseil de la Jeunesse, HCJ, en partenariat avec un opérateur téléphonique de la place. A cette occasion, un des membres du bureau exécutif du HCJ a levé le voile sur les projets qui ont été sélectionnés en toute transparence par le jury en vue de participer à cette avant-dernière étape. Les projets qui sont parvenus aux phases finales sont au nombre de 10 sur 30 projets sélectionnés parmi les 270 projets initiaux. Nous vous proposons de l'écouter plus tôt. Suite à des phases de sélection pour choisir les meilleurs projets d'innovation ici à Mauritanie, là ce soir on reçoit les 10 meilleurs projets. Donc ces 10 meilleurs projets d'innovation, on a des projets en TIC, technologie d'information et de communication, on a des projets en santé, on a des projets en éducation. Donc là on va suivre ces projets pendant une durée de 3 semaines pour les coacher et pour sortir un prototype réel de ces projets. Donc le coaching sera réalisé par des experts en la matière. Chaque groupe sera coaché pendant une période de 3 à 4 semaines. Et il y aura une grande compétition finale parrainée par son Excellence M. le Premier ministre, M. le Premier ministre, la compétition aura lieu techniquement d'ici la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Et j'espère que tout le monde sera présent. Nous ouvrons la page des dernières de Pêche pour souligner que le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé sa possibilité de briguer un troisième mandat en 2020. La nouvelle constitution m'autorise à faire deux mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes, a déclaré Ouattara qui a été cité par Jeune Afrique. Selon le président Ouattara, le changement de constitution de 2016 a remis tous les compteurs à zéro et que ces élections de 2010 et 2015 ne comptent pas. Et pourtant, il y a quelques mois, voici ce qu'il déclarait à nos confrères de France 24. Par rapport à ce revirement inattendu, la plateforme de l'opposition, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a réagi en parlant de pure provocation contre le peuple ivoirien. Au Niger, triple explosion meurtrière a dit face mardi près de la frontière nigérienne. Ce sont en effet une ou deux, plus trois explosions qui ont ensanglanté la petite commune qui n'est pas à sa première attaque de bandits armés, se réclamant du Jihad. Compte rendu, Fofanaïssa. Selon certains experts, ce changement de mode opératoire serait le signe d'un affaiblissement militaire de Boko Haram qui n'aurait plus les moyens d'affronter directement les armées du Niger ou du Nigeria. En effet, ce lundi 4 juin 2018 à Difa, la capitale régionale du sud-ouest du Niger, à la frontière avec le Nigeria, il a encore frappé par une série d'attentats suicides. Le bilan provisoire est d'au moins neuf morts et 37 blessés. Les attentats sont survenus dans la soirée de ce lundi. Deux femmes et un homme ont déclenché leurs explosifs aux abords d'une école coranique dans le vieux quartier de la ville de Difa, en donnant plusieurs élèves parmi les victimes. Ce mardi matin, les écoles et le marché étaient fermés. Des sources sur place ont évoqué des patrouilles et des forces de sécurité dans les rues. La région de Difa est la cible régulière d'attaque du groupe Boko Haram venu du Nigeria voisin. Les terroristes avaient jusque-là plutôt tendance à mener des opérations armes à la main contre des postes militaires. Sept soldats ont ainsi été abattus vers Tumur en janvier. Depuis l'année dernière, l'usage des kamikazes s'est renforcé. En juin 2017, notamment, deux femmes s'étaient fait exploser dans un camp de réfugiés à Kabaliwa. Ce drame s'est déroulé au moment même où le président nigérien poursuivait son séjour en France, séjour justement durant lequel le président français Emmanuel Macron a exhorté les pays, ayant promis des contributions au profit de la force conjointe du G5 Sahel, à matérialiser leur engagement, tout en assurant que le chemin parcouru par la nouvelle organisation régionale anti-jihadiste était satisfaisant. Pour rappel, le G5 Sahel a réactivé en 2017 son projet de force conjointe poussé par la France, pour laquelle il a recueilli des promesses de financement, quelques 420 millions d'euros, notamment de la part de l'Arabie saoudite de l'Union européenne de la France. Voilà ce que soutenait à ce sujet Mohamedou Issoufou ce lundi lors d'un entretien accordé à nos confrères de l'Hexagone. Il faut reconnaître que les choses avancent. Nous obtenons des résultats de la lutte contre le terrorisme, d'abord avec Barkhane, en rapport avec les armées nationales et en particulier avec l'armée du Niger. Ces derniers mois, nous avons obtenu beaucoup de résultats de la lutte contre les organisations terroristes qui sont au nord-mali, à la frontière entre le Mali et le Niger. La force conjointe également qu'on a mise en place au niveau des cinq pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, est pratiquement opérationnelle. Sur fond, les opérations qui sont actuellement en cours, malheureusement, on déplore les lenteurs au niveau du décaissement des ressources qui ont été annoncées à l'occasion de la conférence de Bruxelles tenue au mois de février, où, comme vous l'avez rappelé, il a été annoncé 420 millions d'euros de soutien à la fois. Ainsi qu'enfin cette édition, mais avant de prendre congé de vous, le rappel des titres. A l'instar du reste du monde, la Mauritanie a célébré ce mardi la journée mondiale de l'environnement sous le thème du ton plastique jetable. Toujours à partir de la nuit de ce mardi au mercredi 6 juin, la communauté musulmane entame les dix derniers jours du mois bénis du Ramadan, qui constitue le vivier des mérites et des grâces. 53 migrants et clandestins sénégalais, dont des mineurs, se sont rendus ce dimanche à la gendarmerie mauritanienne après l'échec de leur tentative de rejoindre les côtes espagnoles des îles Canaries. Nous voici au terme de cette édition que j'ai pris le plaisir à vous présenter. Merci d'avoir partagé une partie de votre soirée en notre compagnie. Je vous souhaite un très bon appétit et que la dizaine dernière du mois de Ramadan vous soit profitable. Bonsoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada